Mesdames et Messieurs de la communauté nationale et de la communauté internationale, je suis Jean Kalama Ilunga, porte-parole de l'armée de résistance populaire en sigle ARP, initiée par le général Faustin Mounené. Au nom de mes camarades au front de la résistance patriotique, l'armée de résistance populaire prend acte de l'épilogue du hold-up électoral par la mascarade de la honte qui a tenu lieu d'élections présidentielles en République démocratique du Congo. Cet épilogue sonne la fin du régime prédateur et dictatorial de Joseph Kabila parce que les faux résultats avérés du président de la CENI, Ngoï Moulunda, étant fondés sur le faux et l'usage du faux, ne peuvent en aucun cas conférer la légitimité au proclamé vainqueur de la mascarade, à savoir Joseph Kabila. Très chers compatriotes, mesdames et messieurs de la communauté nationale et de la communauté internationale, le peuple de la République démocratique du Congo est en quête permanente de la paix, cette paix indissociable de la justice juste qu'on lui a toujours refusée. Plus de 6 millions de Congolais ont été massacrés injustement et sont privés délibérément de cette justice juste. Les responsables de ces crimes ont reçu la prime des postes de pouvoir et se pavanent librement et jouissent impunément de l'impunité structurelle instaurée sous Joseph Kabila. Le peuple de la République démocratique du Congo exige désormais le respect à son égard. Pour la résistance patriotique, désormais, toute personne qui fait preuve de respect envers le peuple congolais et la République démocratique du Congo, la résistance patriotique de la République démocratique du Congo respectera cette personne. Par contre, toute personne qui ne respecte pas le peuple congolais ni la République démocratique du Congo, la résistance patriotique ne la respectera pas. Elle va l'humilier, quel que soit son rang, sa puissance. Chers compatriotes, mesdames, messieurs de la communauté internationale, je tiens à rappeler que l'armée de résistance populaire n'est pas une rébellion. C'est l'acte majeur légitime souverain qui traduit la résistance du peuple de la République démocratique du Congo, organisée pour faire face à un pouvoir oppresseur, brutal, englué dans les mensonges politiciens. Comme style de gouvernance, la corruption active, incapable de satisfaire le moindre besoin du peuple. La résistance patriotique a toujours rejeté l'organisation de ces scrutins grugés d'avance. Elle a précisé qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats. Avoir organisé cette mascarade, à tout prix, avec la seule finalité, de faire gagner Joseph Kabila reste une erreur majeure, tactique et stratégique. délibérée, préjudiciable pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Pour l'AFP, l'armée de résistance populaire et toutes les forces de la résistance patriotique ainsi que nombreux Congolais dotés du bon sens. Seul l'avènement d'une crise majeure s'est traduisant par l'éviction de gré ou de force. Joseph Kabila est ses complices du pouvoir et est susceptible d'éradiquer les crises enchevêtrées qui sévissent en République démocratique du Congo. Ceux qui respectent les Congolais et la République démocratique du Congo savent que c'est la seule solution pour espérer un retour à la normalité. Cette crise majeure est la seule solution susceptible de produire l'indispensable nécessité de changement afin de repartir du bon pied sur la voie de la refondation du Congo en mettant définitivement un terme à l'addiction de nourrir le peuple congolais à la mamelle de la médiocrité et de la facilité par la corruption et l'illicite. Après la mascarade qui a tenu lieu d'élections présidentielles en République démocratique du Congo, la vision globale de la situation présente un pays au bord de l'implosion. Après les faux résultats de M. Ngoï Moulunda, Joseph Kabila ressort comme clandestin sans titre ni légitimité qui tente de retenir en otage les institutions de la République démocratique du Congo étant donné que le faux et l'usage de faux qui ont servi à tricoter ces résultats annulent tout accès à la légitimité. L'armée de résistance patriotique et populaire et les forces de résistance patriotique de l'intérieur comme de l'extérieur proclament leur détermination et volonté inesorables à poursuivre notre quête pour une paix durable. Chers compatriotes, le général Benoît Faustin Mounené, initiateur de l'ARP, réitère l'appel aux officiers congolais, aux policiers congolais de se placer sans hésiter du côté du peuple. Les officiers congolais, les soldats congolais, les policiers congolais proviennent du peuple. Ils sont du peuple. Ils ne doivent en aucun cas diriger leurs armes contre le peuple congolais. Les ennemis du peuple congolais sont ceux qui leur donnent des ordres pour opprimer le peuple. Ceux qui tuent les Congolais dans les rues aujourd'hui sont des mercenaires ougandais, rwandais et autres engagés par Joseph Kabila pour tuer expressément les congolais. Avec cet ordre de tuer les congolais, cet ordre inacceptable, inacceptable. Le général Benoît Faustin Mounené demande aux officiers supérieurs congolais, aux officiers subalternes, aux sous-officiers congolais, aux policiers de rejoindre l'ARP, l'armée de résistance populaire, qui est le mouvement de l'espoir. C'est le mouvement du peuple, c'est le mouvement du peuple organisé pour faire face à l'imposture, pour faire face à l'usurpation, pour faire face aux bandits qui prennent le pouvoir en otage. L'ordre est de ne plus laisser Joseph Kabila partir en cavale et de le capturer vivant. Chers compatriotes, mesdames, messieurs de la communauté internationale, la République démocratique du Congo est sous la dictature et le totalitarisme exécrable de Joseph Kabila. Il n'y a pas de démocratie parce que toutes les institutions, à savoir la présidence de la République, l'Assemblée nationale, l'armée, la police, les services de sécurité, la banque centrale, le pouvoir judiciaire, sont à son service par ses hommes des mains. Les bourgomestres des communes, les administrateurs du territoire sont nommés par Joseph Kabila et lui sont les dévables. Les dirigeants des entreprises publiques sont nommés en fonction de leur allégeance à Joseph Kabila. Aucune institution n'échappe à son contrôle. La résistance patriotique met en garde et dénonce sans embâche les belges francophones pour leur implication active dans l'organisation des fraudes et tricheries massives de la mascarade qui a tenu lieu d'élections présidentielles. La résistance patriotique pointe du doigt sur M. Joseph Rogemmiss, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de la MONUSCO pour son soutien actif aux opérations et tricheries électorales, pour avoir facilité la logistique et transport du matériel électorale de fraude. La résistance patriotique de la République démocratique du Congo a dénoncé depuis belle lurette, bien avant l'organisation de la mascarade qui a tenu lieu d'élections présidentielles, le caractère mafieux et fallacieux qui a sous-tendu à ce processus bidon dont la finalité était de faire proclamer Joseph Kabila président. Depuis la fin de cette mascarade qui s'est déroulée dans le chaos total, le complot contre le peuple congolais apparaît au grand jour. La Belgique, par les Belges francophones, dit Wallon, ressorte de l'analyse structurelle comme variable cachée architecte de la tricherie, fraude électorale massive en République démocratique du Congo. Les noms des acteurs principaux de ce jeu pervers seront cités par la résistance patriotique. Nous profitons de l'occasion pour adresser un message solennel, avec tous les respects du à leur rang, à M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, à M. Jean Ping, président de la commission de l'Union africaine, à M. Barrezo, président de la commission de l'Union européenne, ainsi que les dirigeants des pays impliqués de loin ou de près au drame qui sévit en République démocratique du Congo, à savoir M. Barakomaba, président des États-Unis d'Amérique, M. Hu Jintao, président de la République populaire de Chine, à M. M. Nicolas Sarkozy, président de France, etc., pour leur dire que désormais, le peuple de la République démocratique du Congo exige le respect. Les résultats des élections proclamées par le président de la Sénine, Moui Moulunda, ont été confectionnés sur base des faux, je le répète, et l'usage du faux. En aucun cas, ils ne peuvent conférer la légitimité à Joseph Kabila, proclamé indument vainqueur, ni à qui que ce soit, pour la magistration suprême en République démocratique du Congo. En conséquence, ces scrutins sont nuls, et de nul effet. Joseph Kabila n'a aucune légitimité pour exercer la fonction présidence de la République. Toutes les institutions de la République démocratique du Congo sont prises à montage. Magistrature, les finances, l'armée, la police, les entreprises publiques, l'administration publique, etc. Toutes les institutions sont caporalisées pour être au service du pouvoir de Joseph Kabila. Le jeu pervers qui se joue actuellement en République démocratique du Congo est porteur de germes de conflits et de nouvelles crises. C'est pour cela que, pour sauver la paix, pour promouvoir et installer les valeurs démocratiques en République démocratique du Congo, et vincé Joseph Kabila des manettes du pouvoir est une exigence fondamentale pour sortir de la dictature et du totalitarisme qui est le réel système qui prévaut à République démocratique du Congo. Enfin, l'armée de résistance patriotique et toutes les forces des résistances populaires proposent par conséquent de prendre en main la conduite des affaires de l'État après avoir libéré les institutions de la République démocratique du Congo. Il s'agit de combler cette vacance de pouvoir et le but de cette prise de pouvoir, l'objectif principal, sera d'organiser les élections transparentes, libres, justes pour le peuple congolais, à partir de la base. Je vous remercie. Au nom du peuple congolaire, au nom des vaillants combattants au front de la résistance, le général Benoît Faustin, mon aîné, m'a chargé de remercier et de saluer solennellement le courage des vaillants résistants patriotes combattants qui, à travers les capitales européennes, américaines, africaines, défient les lois afin de faire entendre la voix du Congolais meurtri. Je vous remercie. Merci. Merci.